Salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation d'un jeu Game Boy et c'est le jeu tout simplement Cool Spot. Alors déjà d'emblée je peux dire que la jaquette elle est réussie franchement magnifique. On le voit surfer avec cette magnifique vague. Franchement la boîte est vraiment réussie. On a encore son prix d'époque 100 balles et oui 100 francs. Voilà alors je pense que c'était en occasion quand même parce que c'était pas le prix de l'époque. Je pense que les prix d'époque c'était plutôt entre 200, au moins 250 à 500 francs le jeu. Alors d'autre côté on a le protagoniste Cool Spot comme ça c'est très joli. Deux jolies illustrations. On a, alors c'est un full français, non, non. On a anglais et français tout simplement. Et on a ici différentes illustrations. Alors ça m'a tout l'air d'être un jeu de plateforme. Et on voit, alors là aussi on est vraiment à l'époque, 3615 console plus. Voilà tous les trucs, codes et astuces de la console. Là il fallait vraiment remonter. Je me souviens j'avais le Minitel à la maison. Et c'est vrai que j'allais de temps en temps regarder, me connecter pour avoir des solus. Alors surtout pour Ichar par exemple un jeu de rôle que j'ai adoré quand j'étais plus jeune. Ça me permettait d'avoir la solus. Allez on est là pour ouvrir ce jeu qui m'a l'air bien sympathique. Et on fera un petit test comme d'habitude, le petit test avec la GBA. Allez on y va, on est sur du direct. Alors est-ce qu'il a l'air super complet ? Donc on retrouve ici la notice, donc le mode d'emploi. Je pense qu'il est, alors c'est du quoi ? C'est du FH. Très sympa. Avec un petit peu de couleur. Est-ce qu'on a quand même quelques illustrations ? Non. Voilà, c'est vraiment léger. Léger, mais on a la Game Boy Fat, la première Game Boy. Que de souvenirs de cette Game Boy, c'était vraiment génial. Bon là, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose. La notice est là pour décorer, pas beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un avertissement sur l'épilepsie. C'est du classique évidemment. On a une cale qui est une cale transparente. Moi j'aime bien ces cales-là. Même si avec le temps, elles sont plus fragiles parce qu'elles ont tendance à se casser. Mais celle-ci est en super bêta. Et enfin, on a la petite boîte de protection transparente, on va dire cristal. Et on a à l'intérieur le jeu qui m'a l'air vraiment en excellent état. Là aussi, la cartouche est quand même propre. Et le sticker, l'étiquette est super beau aussi. Donc là, on retrouve encore Kouspot avec un fond bleu. C'est très joli. Alors, comment on va faire ça ? On va tout simplement utiliser comme d'habitude ma GBA SP. Moi je trouve ça super chouette. Et bien voilà, on est plutôt pas mal. Peut-être que j'ai coupé la lumière comme d'habitude. On se met tranquillement. Je pense que c'est une bonne solution pour pouvoir découvrir ensemble le jeu. Voilà. Ah, on a Kouspot qui est en train de danser. Est-ce que je peux zoomer avec mon téléphone ? Ouais, on est pas mal. Comme ça, ça sera peut-être un peu plus stable. Donc on a option start. Il est sur une bouteille. Voilà, pourquoi pas. Alors on va regarder un petit peu ce que proposent les options. Waouh, c'est super. Je comprends rien. Ok. Allez, c'est parti. Shell shock. Alors on est certainement au bord de la plage. Ah voilà, on sort de la bouteille. Là, il y a la bouteille au-dessus. On a une petite flèche qui nous dit. Alors, time, cool. Ok. Alors. Bon, voilà. Il y a une espèce de projectile qui sort de nulle part. Et on a le bouton pour sauter. Qu'est-ce que je peux dire ? Alors, il joue, évidemment. Il a saut. Ah, il jette peut-être des yoyo. Allez, tiens, prends ça. Non ? Ok, on va sauter. En tous les cas, les graphismes sont quand même pas mal. Allez, on est contre des... Voilà, on va prendre les pièces. Alors, je pense qu'il a précipité de ne pas être sous l'eau. Je ne sais pas. Ok, on est ressorti. Alors là-haut, il y a quelque chose. Est-ce que je peux m'accrocher ? Ah, il peut tirer vers le bas. C'est plutôt pas mal. En tous les cas, les graphismes sont plutôt jolies. Bon, c'est assez minimaliste quand même. Après, la jouabilité n'est pas exceptionnelle. Mais ça reste un jeu agréable. Puis bon, jouer devant la caméra, ce n'est pas super facile. Ok, on ramasse ça. Alors, c'est marrant parce qu'il peut prendre plein de coups. Alors, je crois que c'est... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ok, allez, on recommence. Alors, on va recommencer seulement du début. Je vais essayer de me concentrer. Alors, ce n'est pas évident de jouer comme ça. Allez, hop, on y va. Ok, tranquille. Alors là, est-ce que je peux tirer en biais ? Non. Allez. Ah, il se moque bien de l'oublier. Allez, allez. Je suis en train de me faire... Ah, j'en étais sûr. Bon, écoutez. Je ne suis pas... Alors, niveau graphisme, c'est plutôt sympa. Niveau, comment dire, animation, c'est chouette aussi. Le son est plutôt sympa. Après, la jouabilité n'est pas exceptionnelle. C'est un petit peu le bémol que je pourrais dire du jeu. Après, évidemment, il faudrait passer un petit peu plus de temps dessus. Tout simplement. Là, c'est vraiment un premier sentiment. Mais en tous les cas, il reste quand même très sympa à avoir dans la collection. Puis, il ne serait-ce pour là... Ah, quand même très sympa. En tous les cas, je ne pense pas l'enlever celui-là. Ça, c'est l'époque, tout simplement. Voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, moi, j'ai été très content de vous la proposer sur la chaîne. On se retrouve comme d'habitude très vite. Allez, ciao, ciao !